coucou tout le monde j'espère que vous allez bien je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo c'était pas trop prévu que je vous filme un unboxing mais j'ai un peu de temps j'espère avoir le temps de tout filmer mon chéri est parti promener le chien et ma fille dort puisqu'il doit être 20h30 21h je pense elle dort dans la pièce juste à côté donc je vais pas parler très très fort j'espère que ça ira au niveau du du volume du son pour la vidéo donc j'ai reçu ces deux toiles ci récemment ça fait partie de pas des toutes toutes dernières sorties de samedi mais j'en ai une qui va bientôt arriver mais de là non de il ya quinze jours je sais plus enfin bref je vous note les dates la date de commande la date à laquelle ça a été expédie à la date à laquelle je les ai reçues là à l'image et donc on va regarder ces deux toiles alors j'essaye de faire un petit effet de surprise puisque je vous montre pas les images tout de suite en miniature j'aurais mis juste des morceaux soit de l'image soit de la toile je sais pas exactement encore comment je vais faire ça je verrai au moment de travailler la miniature et bon bah par contre je mets des petites étoiles dans le titre de la vidéo pour la simple et bonne raison que quand je prends mon cas parfois j'ai envie de voir justement l'unboxing d'une toile que potentiellement qui potentiellement m'intéresse et donc avant de l'acheter des fois j'aime bien voir la vidéo unboxing pour me rendre compte un petit peu du rendu en plus en réel même si ce qu'on voit la vidéo n'est encore pas exactement le rendu réel et dans ces cas là je cherche la vidéo avec le nom de la toile donc voilà pourquoi je mettrai toujours de toute façon le nom des toiles dans la vidéo en titre de vidéo donc il n'y aura jamais 100% l'effet de surprise mais on va commencer par la plus petite donc la plus petite c'est donc celle ci hop et qui est en diamant rond alors oui c'est pas un vrai vrai unboxing dans le sens où j'ai déjà ouvert les toiles quand je les ai reçues j'ai pas su résister et comme je ne savais pas du tout quand est-ce que je pourrais filmer l'unboxing ni si j'allais le filmer bah ouais j'ai craqué et j'ai ouvert les toiles sans vous attendre mais promis pour la prochaine que je dois recevoir dans deux jours si tout va bien je vous j'ouvrirai avec vous alors veuillez excuser on est sur mon lit et bah voilà la couette est très mal mise j'ai pas du tout du tout préparé cette vidéo j'ai des petites étiquettes je vous les montrerai après j'ai ici le toolkit je vais l'ouvrir vous voyez ça fait un moment que j'ai pas fait d'unboxing peut-être que vous n'avez jamais vu d'unboxing d'ailleurs la club du coup je vais passer un petit peu plus de temps sur le toolkit du moins sur le premier donc on a un stylé comme ceci qui est bleu ensuite on a plein de petits sachets zip on a une barquette transparente et enfin on a deux peintes cire en forme de coeur qui sont là hop et c'est vraiment la bonne cire elle est bien épaisse bon c'est un peu flou voilà vous voyez elle est assez épaisse donc c'est une cire quand même plutôt assez qualitative pour ce type de cire et on a également un multi placer de 4 hop donc je range tout ça ah j'ai oublié on a également le la petite mousse pour mettre autour du stylet pour pas avoir mal au doigt donc là c'est un kit de diamant rond il n'y a pas de pince l'autre toile est un diamant carré donc je vous montrerai la pince en plus on va regarder la toile alors oui ici aussi maintenant diamond art club met l'étiquette avec les faut que je montre ça après mais cette étiquette cette étiquette là la grande maintenant elle est dans le sachet et à l'intérieur de la toile et plus à l'extérieur du sachet où il y a la toile puisque comme il y a des étiquettes prédécoupées et bien en fait il y a certaines étiquettes qui se sont allées donc c'est pour ça qu'ils ont amélioré ça et c'est vraiment ce que j'aime beaucoup avec diamond art club c'est que ils sont toujours dans l'amélioration ils écoutent toujours leurs clients enfin il y a vraiment toujours un travail de leur part pour améliorer leurs produits alors certes diamond art club c'est pas donné on le sait c'est pas non plus la compagnie la plus chère mais c'est pas donné n'oubliez pas que les artistes sont rémunérés pour leur travail vous avez un service client qui est très rapide et qui pour la plupart du temps est au top et vous solutionne vos problèmes donc franchement enfin voilà on paye on en a pour son argent tout ce que je peux vous dire on en a pour son argent et pour ma part je suis de plus en plus sensible au fait que les artistes soient rémunérés pour leur travail sur les toiles que je prends on va regarder la toile hop je la dévoile avec vous donc c'est une de mes artistes préférés malheureusement vous avez le reflet alors je vais baisser le stock alors c'est beaucoup mieux en effet et donc il s'agit de Kitty Coddles de Christine Caron c'est une 56 par 76 hop je vais reprendre pour vous montrer un petit peu plus la toile donc c'est vrai que les symboles en diamant rond c'est toujours un petit peu plus perturbant avant de se rendre compte de ce que ça donne et je ne sais plus parler je ne sais plus faire des vidéos donc voilà pour cette jolie toile je la trouve trop trop belle donc le portrait d'une femme noire métis au noir on va regarder sur l'image j'ai le noir et donc son chat donc on a la petite étiquette comme d'habitude que vous pouvez coller soit dans votre cahier de suivi ou sur la boîte pour ma part je la colle sur la boîte pour voir facilement quelle toile est rangée à cet endroit donc ça vous reprend les informations de la toile à savoir le type de diamant donc diamant rond et la taille le titre bien sûr et l'artiste et donc la grande étiquette dont je vous parlais donc elle ressemble à ceci hop avec l'image en beaucoup plus grand vraiment très très belle donc vous avez de nouveau le titre et l'artiste ici vous avez un emplacement pour mettre votre date de début et la date à laquelle vous avez terminé la toile on retrouve le type de diamant la taille et ici vous avez la référence de la toile donc là ça se termine par AB parce qu'il y a des diamants AB il y a une référence en fait AB qui est celle ci c'est la 141 donc il me semble que ce sont les diamants blancs je suis quasiment persuadée hop donc je vous montre un petit peu et en fait ce sont des étiquettes vous voyez qui sont déjà autocollantes et prédécoupées donc hyper hyper rapide pour préparer la toile des diamants et ça c'est trop bien moi gagner du temps sur la préparation des diamants ça me va comme ça je peux commencer ma toile plus vite donc voilà pour ça et on va regarder un petit peu où sont les AB j'en vois déjà beaucoup dans son pull donc on en a tout là en fait où c'est du blanc ici aussi et ici et autour j'en vois pas trop je crois que ça se concentre principalement sur son pull et là comme ça ah ouais j'en vois pas ailleurs mais je pense qu'elle va être très très chaude cette toile vraiment je la trouve trop trop belle au niveau des couleurs donc voilà le sachet de diamants vous avez dessus une étiquette qui rappelle la référence de la toile et le titre si jamais vous rangez vos diamants à part comme ça c'est très facile le plastique dans lequel sont rangés les diamants est très très épais si vous avez l'habitude de commander sur des sites type Aliexpress c'est vraiment un plastique très fin là on est vraiment sur un plastique de qualité et très épais alors je vais essayer de pas faire trop de bruit avec les diamants on est par contre sur des couleurs qui changent de ce que je fais d'habitude si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos j'ai quand même une nette préférence pour les toiles très colorées mais je trouvais celle-ci tellement bête voilà j'ai quand même pris donc pour faire un petit peu le point sur les diamants qu'on a hop on est sur beaucoup de gris, de marron donc des couleurs ternes ici on a un gris clair ici un peu foncé on a un petit peu de rouge bordeaux on a un petit peu de rouge bordeaux par ici ah non c'est du violet ça 150 voilà un petit peu de rouge hop quelques beige ah ça doit être du non c'est du 823 donc c'est un bleu foncé hop voilà un petit peu bon j'espère que vous avez pas trop le reflet pour vous montrer les couleurs qu'il y a ici j'ai du blanc et du coup le AB il est là c'est celui-ci est-ce que vous allez voir les reflets bon je pense qu'on les voit quand même un petit peu on les voit beaucoup plus en vrai parce que c'est vraiment des reflets holographiques hop donc voici pour cette première toile voilà ici la chose que je vous ai pas montré je suis en train de l'avoir sur le côté on a également dans le titre enfin c'est que step by step donc des instructions pour vous expliquer comment faire du diamond painting ici vous n'avez jamais fait de diamond painting voilà un petit mot de la fondatrice et vous avez un code promo de 10% également dans ce petit livret donc voilà on en a fini pour cette première toile je vais ranger tout ça et on passe à la seconde donc vous l'avez vu en début de vidéo la seconde est plus grande et donc comme je vous l'ai dit ce sont des diamants préparés donc ça se présente en fait quand vous ouvrez le carton comme ceci la toile est dans un sachet plastique qui est normalement scellé qui est fermé et on m'en est allé ouverte parce que comme je vous ai dit j'ai déjà découvert la toile hop je vais vous montrer les diamants et vous allez voir si vous avez vu quelle toile c'est on est ici pour que je cache les titres mais voilà un petit peu les couleurs qu'on peut retrouver si vous connaissez diamond art club et que vous suivez leur sortie peut-être avec tout ce rose et toutes ces couleurs vives peut-être aurez-vous de l'huile qu'elle soit laissée je laisse pas le suspense plus longtemps on va juste regarder un petit peu le tool fit donc c'est le même dans un sachet également de qualité et donc la pince en fait dont je vous parlais donc c'est celle-ci c'est une pince qui est pointue que moi j'utilise tout le temps pour faire mes dépenses en diamants carrés en diamants rouge j'utilise un stylet et j'utilise beaucoup le multi-placeur par contre pour les diamants carrés de diamond art club enfin pour les diamants carrés j'utilise la pince et pour les diamond art club j'utilise la pince pour poser plusieurs diamants en même temps chose que je n'arrive pas à faire avec les toiles d'autres vendeurs donc on a toujours le piste et le basket les étiquettes on va bien mettre et on va passer au livre du sujet la toile bon je pense que là vous ne la voyez pas moi je pense que là vous l'avez reconnu je ne peux pas avoir assez de récup pour vous la montrer en entier la grande étiquette qui est toujours à l'intérieur hop voilà de toute façon on va s'approcher alors le fond par contre va être un petit ventesque à faire parce que il y a beaucoup beaucoup de roses et beaucoup d'étoiles roses il y a juste une chose qui me chagrine un petit peu sur cette image alors je crois on a entendu Laetitia parler de la licorne s'il n'avait un peu rien à faire là moi je la connais depuis longtemps cette image d'Annalyn puisque Annalyn je connais son travail depuis longtemps parce que je fais du coloriage pour adultes depuis longtemps et donc c'est une illustratrice qui fait beaucoup de livres de coloriage pour adultes cette toile cette image-ci je la connaissais déjà et c'était une image où je me suis dit le jour où elle sort chez Danimar Club je la commanderais c'est passé ce qui s'est passé elle est sortie j'ai réussi à l'avoir donc elle est là mais donc voilà moi ça me perturbe pas plus que ça parce que l'image je la connaissais déjà comme ça donc j'ai rien qui me choque en tout cas on va pas la petite chose qui m'embête un petit peu c'est la couleur des étoiles comme je regarde l'image je vois un rose certes mais un rose qui tire un peu sur le parme alors comme je suis en lumière artificielle je sais pas si vous allez voir la même chose que moi au passage on a hop 47 couleurs et 3 AB ici et en fait la couleur des étoiles c'est donc c'est donc c'est cette couleur là qui est beaucoup plus pastel que ce que j'aurais vu et un rose qui correspond pas du tout à ce que j'aurais vu donc je vais ouvrir le papier diamant je vais même pas ouvrir plus que ça parce que il y a énormément de roses en fait donc je vais vous montrer ça comme ça donc ça c'est la couleur du fond celui-ci et celui-ci c'est la couleur des étoiles j'avoue pour moi c'est pas très fidèle à à l'image de base j'aurais bien vu un rose un peu plus foncé et pour l'autre il faut y avoir un peu plus de ça donc il y a énormément énormément de couleurs sur cette toile parce qu'il était beaucoup dessus et au niveau des AB par contre il y a pas grand chose donc il y a un blanc que je vous ai montré tout à l'heure en diamant rond c'est la même couleur en diamant carré et je suis en train de chercher il y en a tellement peu en fait que ça c'est le blanc vous voyez alors ça c'est le blanc donc c'est un tout tout petit sachet de blanc je crois que pour les autres c'est pareil ça c'est un des verres donc tout tout petit sachet et le dernier verre et le dernier verre c'est celui-ci donc on est sur un sachet qui n'est pas très gros donc pour le moment c'est les AB comme je vous ai dit j'ai déjà regardé la toile on a un petit peu de verre ici à l'intérieur des collants ici on en a un peu dans ces quelques mètres de ses cheveux donc on en a ici ici là 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 on a un peu de blanc par-ci par-là là les petits points c'est du blanc ici on a du vert ici aussi et en gros il y a un peu de blanc dans son jupon là et en gros bah c'est tout mais je trouve que c'est une toile qui mériterait beaucoup plus de AB dans les cheveux par exemple ou dans la licorne la licorne elle n'en a pas on aurait carrément pu lui faire des mèches AB alors je pense que je vais en rajouter je vais voir pour en acheter ça dépend il faut que je vois la couleur que je vais remplacer donc j'en mettrais bien soit dans la crinière et la queue de la licorne dans un petit peu plus de mèches de la petite fille ou alors je fais carrément les étoiles en AB voilà je ne sais pas encore ce que je vais faire mais je pense que ça va être une de ces trois options et peut-être bien les étoiles en AB ça me tente pas mal alors je ne sais pas combien il va me falloir de sécher du coup pour faire ça bref en tout cas voilà pour cette seconde toile je vous la remonte quand même de plus près elle est quand même très très jolie on a un fond encore une fois qui va être un peu peut-être un petit peu réperbatif quoique assez rapide quand on utilise un multiplaceur ou qu'on en pose plusieurs à la pince finalement c'est assez rapide mais sinon moi le dessin en lui-même je le trouve vraiment très beau et c'était voilà une des toiles que j'attendais clairement chez Delvin Art Club comme je vous disais je dois en recevoir une jeudi une seule c'est une des sorties de samedi dernier et c'est une toile qui ne correspond pas du tout du tout à ce que j'ai l'habitude de faire je la trouve très belle elle est pas pour moi c'est moi qui vais la faire mais c'est pour mon chéri en fait c'est vraiment son univers et elle est magnifique donc j'ai très très hâte de la recevoir et de vous la montrer qu'on la découvre ensemble en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ciao